Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaban bikum aizah al-karam, azizat al-karimat Faites la vidéo, incha'Allah, radindir ma'akoum L'activité de la grammaire pour le livret d'apprenants et d'apprenantes Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire L'ayoum, incha'Allah, radindiru Darsdiel, le groupe nominal, sujet et le groupe verbal Dans l'activité de la grammaire Pour la première semaine de la première unité Les marocains du monde Magharibatul alam Sofahat 16-17 Menni l'kitab midrassi Pour communiquer Tabi al-jadida D'aiman karrikizala tabi al-jadida 2021 Donc on va commencer par la rubrique J'observe et j'dicouf Olaah hidwak tachif Je vais vous lire ces trois frases Regardez, suivez avec moi Omar va passer ses vacances au Maroc Il est très content Ses amis lui souhaitent un bon voyage Je répète Omar va passer ses vacances au Maroc Il est très content Ses amis lui souhaitent un bon voyage Donc la première question ici Qui va passer ses vacances au Maroc ? Je vais vous lire ces vacances au Maroc La rubrique j'observe et je découvre La première question Qui va passer ses vacances au Maroc ? C'est Omar Donc Omar va passer ses vacances au Maroc Qui va passer ses vacances au Maroc ? C'est Omar Donc c'est Omar D'accord ? Donc Omar va passer ses vacances au Maroc Deuxième question Qui est content ? Je vais vous lire ça Qui est content ? Il est très content Donc qui est très content ? C'est il C'est il Donc c'est C'est il C'est il C'est il D'accord ? C'est Omar C'est Omar C'est Omar C'est bien Question 3 Qui souhaite un bon voyage à Omar ? Je vais vous dire C'est Omar C'est ses amis D'accord ? L'asdiqa D'accord ? Qui lui souhaite un bon voyage ? C'est ses amis D'accord ? Donc c'est C'est Son ami Sadiq D'accord ? D'accord ? Là on a l'image Donc l'image représente une carte du Maroc D'accord ? Donc c'est facile On passe maintenant à la rubrique Je manipule et je réfléchis J'écris les mots qui m'ont permis de répondre aux questions Je n'ai pas le kalimat L'imaknuni B'achin J'ai pas le droit Elle est l'as Il a l'endien Donc le kalimat L'imaknuni B'achin J'ai pas le droit Donc c'est Il y en a Omar Il y en a Il C'est Omar Et il y en a Ses amis D'accord ? Ses amis Il y en a Ses amis Donc on a le kalimat B'achin B'achin Deuxième question j'écris le groupe verbal de la première phrase donc la première phrase donc je manipule et je réfléchis donc je manipule et je réfléchis donc je manipule et je réfléchis première question deuxième question deuxième question c'est maintenant j'écris le groupe verbal de la première phrase la première phrase Omar va passer ses vacances au Maroc au Maroc d'accord donc on va dire le groupe verbal le groupe verbal c'est quoi le groupe verbal nous allons dire le groupe verbal le groupe verbal le groupe verbal c'est le groupe ça fait donc le groupe verbal va passer parce que va c'est le verbe le verbe aller au présent de l'indicatif donc va passer c'est le groupe le groupe verbal donc le groupe groupe verbal d'accord le groupe verbal c'est bien je passe à la troisième question il y en a je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante donc quand on a c'est le groupe nominal sujet on doit aller au groupe verbal d'accord donc on va passer on va passer ses vacances ses vacances au Maroc question 3 on a je souligne le groupe nominal sujet donc on va aller au groupe nominal sujet on va aller au groupe verbal d'accord le groupe verbal il y en a le groupe il y en a donc souhaite un bon voyage il y en a c'est le groupe verbal d'accord lui souhaite ses amis ça c'est le groupe verbal le groupe nominal ses amis c'est le groupe nominal sujet c'est très bien on passe à je retiens il y a la règle la phrase simple se compose de deux constituants le groupe nominal sujet les sujets les fails et le groupe verbal les fails dans une phrase le groupe nominal sujet peut-être donc dans une phrase le groupe nominal sujet il y a un nom propre avec l'omar avec le titrite avec le rabat avec le fatima avec le casablanca avec le tangé avec le paris d'accord on va s'envoyer le monde d'accord quand on se met donc un nom propre un nom commun il y a un nom précédé d'un détermine la maison la maison est un nom un nom que n'est-ce qu'il y a la maison il y a un nom qui n'est pas une maison qui est un nom qui est un nom un nom qui est donc la maison ses amis ses livres etc etc un pronom personnel les pronoms personnels Je, tu, il, elle, nouveau, il, elle du plurier Donc ce sont les pronoms personnels Et un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots D'accord ? Donc, on a un groupe nominal sur le sujet Il est un nom propre, Ismaël Ou un nom commun, niveau Ismou Chara Ou un pronom personnel Ou un groupe nominal, groupe de mots D'accord ? Pour le groupe verbal maintenant Le groupe verbal peut être composé d'eux Le groupe verbal, il ne peut pas être composé d'eux Par exemple, il peut pas être composé d'eux Par exemple, il dort Il dort Il y a le groupe nominal sur le sujet, il Ou le groupe verbal, il dort D'accord ? Il peut être composé d'un verbe et d'un groupe nominal Le verbe, il est le fait Ou le groupe nominal, c'est-à-dire Il regarde le film Donc, il regarde quoi ? Le film Donc, le groupe verbal, il regarde le film Le groupe nominal, c'est il C'est un pronom Un verbe plus un groupe nominal prépositionnel Le verbe Le groupe nominal prépositionnel Qui fait prépositionnel ? Il y a une expérience, il y a une préposition Elle pense à ses amis Le verbe Plus groupe nominal prépositionnel Il fait une préposition Ça fait ? Je parle des Marocains du monde Je parle des Marocains du monde C'est très bien Donc, parle des Marocains du monde C'est le groupe verbal Donc, ne hada kamel Groupe verbal D'accord ? C'est très bien. D'abord, on va donner toujours la page 17. Les activités d'entraînement et d'évaluation. C'est bien. Je m'entraîne. La première question, j'encadre le groupe nominal sujet dans chacune des phrases suivantes. Je n'aurai qu'à lui faire la question, qu'à lui dire le cadre, le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, c'est-à-dire le faire. On va dire le cadre. Donc, on va dire ce qu'on va dire, j'encadre, souligner ou j'entourer. J'encadre, c'est-à-dire l'étard. J'entour, c'est-à-dire d'ouard. Ou je souligne, c'est-à-dire sept heures. Ça fait ? Donc, encadrer, c'est-à-dire le mystère. D'accord ? Donc, on va dire le cadre, on attare le groupe nominal sujet. A. Omar et Olivier travaillent dans une usine en France. D'abord, on va essayer de dire ce qu'on va dire. On va dire, qui va passer ses vacances au Maroc ? On va dire, c'est Omar. On va dire, c'est Omar et Olivier. D'accord ? Donc, le groupe nominal, c'est Omar et Olivier. Tu peux marier. Comme ça. Ça, c'est le groupe nominal sujet. B. Les deux jeunes hommes aiment leur travail. Donc, ici, le verbe final. Oui, 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 aimé. Donc, le groupe verbal. Maintenant, il y a la question, je vais en parler. Qui aime leur travail ? Je crois qu'il brille, il aiment le dialogue. Les deux jeunes hommes. Donc, les deux jeunes hommes, c'est le groupe nominal sujet. Deuxième question. Je relis chaque groupe nominal sujet. Comme ça. C'est très bien. Le groupe nominal sujet. C'est, il habite à Paris. Il habite à Paris. Ici, qui habite à Paris ? C'est il. D'accord ? Donc, le groupe nominal sujet, c'est le pronom il. Deuxième question. Je relis chaque groupe nominal sujet. Ou groupe verbal qui lui correspond. Avant de répondre à cette question, nous avons dit que ce sont des groupes nominal sujet. Donc, ceux qui ont besoin sont des groupes verbales. C'est vrai. Ce sont des groupes verbales. Donc, ici, je relis chaque groupe nominal sujet. Ou groupe verbal qui lui correspond. Donc, on va dire que le groupe nominal sujet, qui est le fait. Dans le groupe nominal sujet, c'est le fait. C'est la monnaie. Donc, on a Omar. On a les ouvriers. On a nous. On a qui te l'users. On a une cuisine à 18 heures. Attendant le bus, On a envoyé un message électronique à son frère. Donc, on a révéler les verbes. On a fait un message électronique à son frère. D'accord ? On a quitté avec ENT. Donc, il et elle du pluriel. On a attendu le verbe attendre. On a fait le présent de l'indicatif. Mais nous. On a envoyé le verbe envoyer. On a fait le présent de l'indicatif avec il et elle du singulier. Donc, il et elle du singulier, c'est Omar. Donc, là, c'est il. Donc, il envoie un message. Il envoie un message. D'accord ? Omar envoie un message électronique à son frère. Ou là, on a dit, il envoie un message électronique à son frère. Les ouvriers. Maintenant, c'est il du pluriel. D'accord ? Il du pluriel. Il quitte l'usine à 18 heures. C'est très bien. Et nous, nous attendons le bus. On attendre la guitare. Ou la machine de la guitare. Ou la machine de la guitare. Il envoie un message électronique à son frère. Donc, on dirait, par exemple, l'infirmier. 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 Donc, l'infirmier, qui est un moment réd, il envoie un message électronique à son frère. Parle depuis 5 minutes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, 50 minutes. Donc, on dit les journalistes, par exemple. Les journalistes. Les journalistes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, 50 minutes. Les journalistes parlent depuis 5 minutes. La deuxième question. J'écris une phrase de mon choix. Puis, j'entoure le groupe nominal sujet. Et je souligne le groupe verbal. Donc, on va utiliser le groupe verbal. On va essayer de dire le groupe nominal sujet. Et le groupe verbal. On va parler de groupe nominal sujet. Et on va s'installer le groupe verbal. D'accord ? Je vais vous donner la phrase. Donc, la phrase est-à-dire. On va dire, amel va à l'école. Amel va dire à l'école. D'accord ? Je ne sais pas, nous sommes le groupe nominal sujet. Il y a un nom propre, un nom commun. Ou bien un nom personnel. Ou bien un groupe nominal. Donc, qui va à l'école ? Je voulais regarder l'école, c'est amel. Donc, je vais regarder le groupe. Je vais regarder le groupe. Ça, c'est quoi ? C'est le groupe nominal sujet. Amel fait quoi ? Va à l'école. Donc, va à l'école, c'est le groupe verbal. Donc, je vais regarder. Ça va ? Comme ça. Ça, c'est le groupe. Le groupe verbal. C'est très bien. Et puis, on va regarder la vidéo de l'aujourd'hui. C'est le groupe qui concerne l'activité de la grammaire. Le groupe nominal sujet est le groupe verbal. La première semaine de la première unité. Les marocains du monde. Mégharibat l'alame. Nisbelle, kitab le mutaallim ou le mutaallima. Pour communiquer en français. 5 ans et dans l'enseignement primaire. Qu'un semaine, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada